Le camp est faite, j'ai toujours le camp de vous. Je dis de bienes choses à tous mes invités. Malgré que la voix change et l'adouce le fond, nous paieillissons ensemble, mais la voix ne paieillit pas. Nous paieillissons ensemble, mais la voix ne paieillit pas. Merci beaucoup. Merci, c'est un grand instrument. Oh non, non, moi je suis pas, moi. Je vous la présente, c'est Mme Bonneau, qui est la droillette ce soir. Mme Bonneau, soyez-vous, je vous en prie. Je vous félicite, elle joue bien du violon et elle chante bien. Ça c'est M. Bonneau, c'est votre Saint-Omne. Moi, savez-vous, je suis vraiment embarrassé, je ne sais pas quoi faire avec un violon. Là, je vous m'attris. Je vais me déposer ici. Ils m'ont dit qu'il y en a quelqu'un. Merci. Mme Bonneau, on vous a cherché des jouets avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on peut vous demander votre âme? J'ai 80 ans. 90 ans? Arrêtez donc ça. Vous êtes un petit peu plus âgé que votre époux? Que mon mari. Quel âge a-t-il, lui? J'ai 78 ans et 6 mois. 78 ans et 6 mois. Vous avez envie de la rattraper à un moment donné? Ah, je veux dire. Mais vous l'appelez votre Saint-Omne. Oui, parce que je suis la seule qui n'a un. Vous êtes la seule qui n'a un, comme lui. Comme lui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre mari? Ah, d'un nièce parler. C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'adresse à vous. Oui, il y a une patience extraordinaire. Ah, il y a une patience. Vous pensez que ça prenait de la patience? Ça prenait une grande patience. Oui, parce que j'étais taquineuse, puis j'étais faveurdeuse. Ah, bon, 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 bon. Et puis, il conduit son char, puis il m'attend à toutes les fois que j'ose. Ah, ah, c'est ça. Ah, bon, bon, bon. Il attend, puis il ne pioche pas. Finalement, non, il ne pioche pas. Ce n'est pas comme un vieux cheval qui pioche de même, là, puis il attend. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ah, ça va très bien. Je suis très patient, mais ça fait longtemps que tu patientes comme ça? Ça fait 54 ans. Ça fait 50 ans. C'est un Saint-Omne. Oui, 54 ans, là, je vous l'ai dit. Ça fait 54 ans. Oui, vous avez des enfants? J'en ai 11. Ah, mon Dieu Seigneur, oui. Savez-vous, il n'y a pas rien que de la patiente. Il y a eu bien d'autres choses aussi. À toutes les fois qu'il allait chercher le médecin, là, c'est à l'an dernier foie. Puis il ne s'en reprend pas de donner de l'autre. Ah, c'est ça son problème. Oui, mais comment est-ce qu'il vous a rencontré, lui? Ah, bien, je restais à Saint-Pierre, dans mon manier. J'arrivais à Saint-François, c'est le destin qui a pas donné que je joue pour un magasin de chapeaux. Oui. Et puis, après ça, bon... Il n'était pas allé s'acheter un chapeau, là, lui? Ah, j'en avais bautillé avec des attaches pour lui mettre la corde au cou comme il faut. Il a-tu déjà porté? Non, non, il s'est conformé. Ah, il s'est conformé, oui. Je suis la patiente, puis il s'est conformé. Oui, oui, c'est ça. Je vous dis, je suis la seule comme Saint-François. Oui. Mais vous avez des talents, vous avez des talents, vous sentz bon sens? Non, c'est pas des talents, c'est... C'est quasiment pour ennuyer les autres. Ben, écoutez, on aimerait ça se faire ennuyer, là. Ça a l'air comme vous avez une déclamation. C'est un bon mari, hein? C'est un bon mari. Parce que je vous ai dit ça, que j'avais un bon mari. Ben oui, c'est ça votre déclamation sur un bon mari. Ça, bon, il y a un petit quelque chose dans ça, mais tu vas déclarer qu'il n'a pas toujours été patient. Non, comptez-nous donc ça, cette histoire-là. Fais rester assis, vous savez, pour compter votre histoire. Ah, non. Vous aimez mieux de vous? Oui, mais sauvez-vous pas, parce qu'on veut vous faire chanter après ça. Elle va chanter aussi, hein? Oui. Faites-nous votre déclamation. Un bon mari. La nuit d'Aina s'est terminée. Pendant que Mme Ovi faisait la grâce matinée, Dupont se le voit doucement. Pour elle, plein de prévenance, prépara le chocolat, attendant avec impatience que Mme se réveilla. Enfin, elle ouvre la paupière, voit sur sa table de nuit son déjeuner comme chez sa mère. Elle lave avec appétit. Et lui, Dupont, fait le ménage. Gratte carottes et navettes. Beau chaussure, mets du cirage. Lave la vaisselle, balaie le parquet. Enfin, il travaille comme un cheval. Pendant que Mme tranquillement dans son lit lit son journal. Elle n'a mieux qu'à se mettre à table pour savourer un bon dîner. Trouvant ça-là très confortable sans paraître même sans étonner. Viens ici, mon cher, que je t'embrasse. J'en mets de la verne d'avoir un si bon mari que je vais donc être heureuse, mais heureuse, comme une reine. Put, 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 Dupont, je suis bien, je suis bien affrochée. Mais ne l'oublie pas. Tout ce qu'aujourd'hui tu m'as vu faire, dorénavant, c'est toi qui le trouve. Vous voulez maintenant d'aller me chanter le temps-là. Vous voulez vous? Oui, votre chanson, là. Celle qu'on a préparée tantôt ensemble. Oui, la première, oui. Vous aviez 80 ans passés. Oui, c'est ça. Ben justement, c'est la vérité. Continuez-nous. J'ai 80 ans passés, mes bons amis, si vous le savez. C'est pas pareil comme dans notre temps. C'est comme du noir avec du temps. C'est un petit pas décourageant. La vie de votre temps. C'est un petit pas décourageant. La vie de votre temps. Il peut y avoir d'ailleurs, un monde est viré à l'endroit. Chacun veut vivre sans travailler, puis les femmes veulent être députées. C'est un petit pas décourageant. La vie de votre temps. C'est un petit pas décourageant. La vie de votre temps. C'est un petit pas décourageant. La vie de votre temps. C'est un petit pas décourageant. C'est un petit pas décourageant. La vie de votre temps. La vie de votre temps. La vie de votre temps. Merci, c'est vraiment fantastique.